Ce sont 75 travailleurs sociaux venus d'horizons divers qui vont prendre part durant deux jours à cet atelier. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la Formation Professionnelle, par ailleurs président du comité interministériel. Il avait à ses côtés Mme Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Solidarité de la Famille de la Femme et de l'Enfant, par ailleurs vice-présidente du comité interministériel. Le ministre d'État, Moussa Dosso, a mis en relief l'importance de l'atelier pour la remédiation du phénomène. Pour lui, la sensibilisation des communautés sur le phénomène pour un changement de comportement vis-à-vis de la question reste primordial. Il est évident qu'au cœur de nos initiatives, nous devons mettre en bonne place les interventions en matière d'identification, d'écoute, d'assistance ou de réintégration familiale et sociale des enfants victimes. Nous devons mettre en bonne place le dialogue avec la communauté, qui constitue également l'un des nœuds de la résorption des questions liées au travail des enfants. Mme Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Solidarité de la Famille de la Femme et de l'Enfant, s'est quant à elle félicitée de cette initiative de la Première Dame. La place des enfants est donc bel et bien à l'école et nulle part ailleurs. Ainsi, toute opération qui vise à donner un peu plus d'efficacité à la lutte contre le travail des enfants est à soutenir et à encourager, car les défis à relever pour venir à bout de ce phénomène sont très nombreux. Bien avant, Mme Yao, Patricia Sylvie, directeur de cabinet de la Première Dame, par ailleurs secrétaire exécutif du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, a situé le contexte et les enjeux de cet atelier, avant de révéler que le renforcement de la capacité des travailleurs sociaux s'inscrit dans une dynamique engagée dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action nationale 2012-2014 de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants.